Bonjour, ici Babs Sunshine, j'espère que ça va. Nouvelle vidéo aujourd'hui pour te dire de protéger ta lumière. Alors, cette façon de ce titre, je l'emprunte à une amie qui me dit souvent « Protect yourself, protège ton âme ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a réalisé, en parlant avec cette amie, qu'il y avait certaines relations, précisons les relations toxiques, qui nous donnaient quelques signes, signal de ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous, et même nos corps, on a remarqué que physiquement en parlant, on avait même une réaction à ça. C'est-à-dire, comment est-ce que tu peux repérer qu'une relation est toxique ? Comment justement tu peux voir si ça te convient ou pas ? Si la relation est bonne pour toi ou pas ? C'est premièrement en prenant le temps d'observer les signaux que t'envoie ton corps. Il y a certaines personnes, quand tu les croises, tu es fatiguée, tu ne sais pas pourquoi. Ou après les avoir croisées, tu es fatiguée, tu ne sais pas pourquoi. Et bien là, c'est pour toi un moment où tu peux identifier qu'effectivement, cette personne n'est peut-être pas bonne pour toi. Je parle de la fatigue indépendamment du fait d'être fatiguée, bien sûr. Je parle vraiment d'une fatigue où tu as passé l'après-midi à quelqu'un, où tu as passé un certain temps, une à deux heures à quelqu'un, et puis tout d'un coup, tu ne comprends pas pourquoi tu te sens fatiguée. Si tu vois que ça t'arrive une fois et que tu as des doutes, revois la personne et vois si effectivement ça se présente. Mais parfois, c'est aussi un indicateur que soit la personne, elle mange un peu ton énergie et elle ne te rend pas en retour. Du coup, tu es fatiguée. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ou j'avais un rendez-vous avec une personne, la personne n'a parlé que d'elle. Elle n'a parlé que d'elle. C'était quelqu'un que je n'avais pas vu depuis longtemps. Elle n'a parlé que de lui et que de lui, que de lui, que de lui, que de lui, que de lui. Et au final, je suis sortie du rendez-vous, j'étais épuisée. Parce que derrière, je n'ai pas réussi. Voilà, j'ai donné de l'énergie, mais je n'ai pas réussi en retour. Voilà, c'est un premier indicateur. Le deuxième indicateur, c'est fais attention à ce que tu aimais. C'est-à-dire que si tu es du genre à te plaindre tout le temps pour un oui, pour un non, forcément, ce que tu aimais, tu auras la vibration de ce que tu aimais. Si tu te plains tout le temps pour un oui, pour un non, donc forcément, tu auras la vibration de la plainte, c'est-à-dire une basse vibration. Et comme cela ne t'apporte rien, et n'apporte rien à qui que ce soit, ni au monde, ni à toi-même, pour commencer, je t'invite, c'est un choix de ta part, ce n'est pas une obligation, bien sûr, je t'invite à choisir la lumière. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que, en fait, quand tu te plains, tu as de l'attention. C'est ce que j'appelle l'attention de la pitié, c'est-à-dire c'est, oh le pauvre, oh ma pauvre, etc. Donc, si tu aimes cette attention-là, ok, c'est good, mais ce n'est pas le genre d'attention qu'on veut cultiver, parce qu'après tout, c'est juste la pitié, mais en dehors de ça, on ne te plaint, on ne te respecte pas forcément. Il vaut mieux avoir de l'attention où les gens apprécient et te respectent qu'avoir une attention où on se plaint. Mais bon, après, chacun, ça va souvent voir les choses. Certains adorent qu'on les plaignent, d'autres non, mais bon, voilà. Si tu souhaites être une personne qui est consciente, qui vit bien sa vie et qui a un bon état d'esprit de manière tous les jours, de manière quotidienne, pardon, et qui a un état d'esprit positif et qui souhaite l'ancrer dans sa vie de tous les jours et l'améliorer, je t'invite à choisir la lumière. C'est-à-dire, si tu as des problèmes, les régler. S'il y a des choses qui ne se passent pas bien dans ta vie, prends le temps de prendre un point après l'autre et régler. Régler tes problèmes, te faire aider si tu n'y arrives pas seule. Et puis, voilà, avancer. En espérant t'avoir aidé, sur ce point, j'avais fait une vidéo victime pour recevoir l'année dernière. Je t'invite à retourner dans la playlist « Bien d'être personnel ». Tu y verras, cette vidéo. Merci à toi, bonne journée. Ciao.